On est situé à 40 km de l'Angleterre, sur la Manche et la mer du Nord, à Calais-Dunkerque. Il y a des migrants afghans, iraquiens, iraniens, palestiniens, vietnamiens, soudanais, érythréens, éthiopiens, somaliens, qui ont quitté leur pays, qui ont fait un long parcours migratoire en direction de l'Angleterre et qui se retrouvent bloqués pendant plusieurs mois sur la côte avant de passer en Angleterre. Donc ils restent bloqués dans des campements sauvages où les conditions de vie sont très difficiles, les conditions sanitaires sont très mauvaises et forcément ça a un impact énorme sur leur santé. Sur la mission, sur le Dunkerque, là où on est plus opérationnel, on a une équipe de 12 médecins bénévoles, 12 infirmières bénévoles, 2 pharmaciens, 2 chauffeurs d'ambulances, dont une arabophone qui fait la traduction. On a constitué un petit pool logistique qu'on veut étoffer. Depuis un an maintenant, il y a un logisticien salarié, la présence d'une stagiaire qui est référente sur les actions mobiles. Le médecin du monde est là pour soigner, témoigner, alerter les autorités, les pouvoirs publics. Sur le Dunkerque, il y a actuellement deux campements de migrants, chacun compte une cinquantaine de personnes. Et sur ces campements, on intervient trois fois par semaine à l'aide d'une ambulance, de médicaments, et on fait une clinique mobile où on dispense des soins gratuits aux populations. Et il y a un deuxième volet qu'on a développé en mai 2009, depuis mai 2009, qui est un volet logistique, donc c'est un peu identique à ce qu'on peut faire à l'étranger, qui vise à travailler sur les abris, permettre aux gens d'avoir des abris de qualité, travailler sur l'accès à l'eau, donc l'accès à l'hygiène, travailler sur la gestion des déchets, travailler sur la gestion des excréments, avec la construction de latrine. En plus de cela, on travaille avec les professionnels de santé, les professionnels de l'action sociale locale, pour améliorer leurs pratiques quotidiennes auprès de ces populations, et aussi améliorer les dispositifs d'accès aux soins ou d'accès aux droits. On travaille avec beaucoup de partenaires, on travaille au sein du collectif migrant avec huit autres associations, que ce soit Secours Catholique, Emmaüs, l'association Salam, l'UMRAP, la Ligue des Droits de l'Homme, de plus petites associations, comme Terre d'Errance, Flandre Littoral, ACC Minorité Visible. On se réunit tous les mois, on essaie de s'organiser au mieux pour apporter une réponse humanitaire. Donc certaines associations font de la nourriture, des vêtements, organisent des douches, distribuent des couvertures. Et voilà, on essaie d'être complémentaires et d'avancer ensemble. C'est un contexte d'intervention très difficile. D'une part, une politique sécuritaire qui instrumentalise l'immigration à des fins politiques. Et en ce faisant, il faut essayer de répondre aux besoins de ces populations, qui sont importants, et essayer de trouver des solutions, des pistes de solutions pour un accueil de ces populations, parce que ce qui est sûr, c'est que pour des raisons sanitaires et sécuritaires, ces personnes ont besoin d'être mises à l'abri. Alors on a fermé Sangatte en 2002, et la jungle de Calais a été détruite en 2009, mais les populations continuent d'affluer. Et donc il faut qu'on réfléchisse à des solutions pour l'accueil de ces populations. On ne peut pas laisser des populations sur notre territoire, dans ces conditions de vie. partenaires pour l'accueil de ces pesticides, on ne peut pas laisser des cowsines. Per4,